coucou bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies pour les horoscopes du mois de décembre alors bonjour les versos bienvenue aux versos donc versos ascendant versos ou versos en signe lunaire si toutefois ce tirage ne vous parle pas n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire voilà donc c'est parti pour les énergies donc de ce mois de décembre voilà n'hésitez pas non plus donc à vous abonner si ce n'est pas fait sinon je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent me découvrir voilà et aussi n'hésitez pas aussi à partager donc cette chaîne ma chaîne en tout cas voilà donc on va démarrer ce tirage pour les énergies donc pour les horoscopes du mois de décembre on va voir ce qui va nous vous apporter comme énergie comme peut-être projet pour voilà peut-être voir un peu ce qui va se passer pour vous les versos pour ce mois de décembre allez merci procéder à la coupe pour les versos pour le monde de décembre alors bah écoutez ça commence bien parce que voilà cette coupe d'ailleurs je vais prendre les cartes qui au dessus on est vraiment dans des projets les versos pour ce mois de décembre alors peut-être que vous êtes peut-être projeté un bien sûr dans des projets on voit que il ya peut-être un moment donné ou si vous avez manqué un petit peu de coup peut-être de au niveau finance mais peut-être peut-être pas trop s'épanouir aussi manqué aussi d'épanouissement dans le sein dans au sens au sein de votre travail on voit que pour ce mois de décembre peut-être des projets que vous avez mis en place vous allez pouvoir les concrétiser voilà c'est en tout cas ce sont des belles cartes avec ce basilic voilà il ya quelque chose en tout cas une chance qui arrive pour vous une satisfaction en tout cas à un moment donné mais qui n'est pas si loin que ça alors si vous attendez des réponses au niveau professionnel par exemple on peut vous dire qu'il ne s'agit pas d'un but rêver ou d'un rêve pour moi c'est quelqu'un quelque chose qui va toucher enfin vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité au niveau objectif si vous avez des objectifs à atteindre aussi mais aussi c'est aussi un rêve une occasion en tout cas intéressante pour vous c'est un coup de théâtre pour ce mois de décembre voilà on me parle de chance d'objectivité donc si vous avez des objectifs que ça soit professionnel ou peut-être aussi d'un but rêvé donc peut-être une rencontre d'amour ben en fait dieu au hasard en tout cas c'est une occasion intéressante pour vous voilà donc c'est un coup de théâtre c'est un coup de chance comme on dit pour vous les versos pour ce mois de décembre voilà alors bien sûr on va parler aussi bien sûr avec cet objectif et puis de chance on va pouvoir parler ici de prospérité et de richesse voilà donc on a eu peut-être des périodes peut-être un petit peu difficiles aujourd'hui on est alors on est aussi dans l'émotion parce que du coup on attend peut-être des réponses alors en tout cas on a des objectifs alors on ne sont pas encore atteints mais en fait elles arrivent c'est vraiment comme on vous disait tout à l'heure la chance qui arrive enfin pour vous et bien sûr la chance qui arrive pour vous si c'est bien sûr dans le domaine professionnel on vous dit qu'il y a quelque chose en tout cas alors c'est peut-être des nouvelles idées aussi peut-être une occasion, une idée créatrice aussi on peut aussi dire que peut-être vous avez mis quelque chose en place ou des démarches aussi professionnelles en tout cas on va avoir de brillants résultats et vous allez pouvoir, ça va vous faciliter aussi bien sûr l'accumulation de richesses oui alors c'est parce qu'il y a plus, il y aura plus d'argent il y a des choses qui vont vous permettre de vivre sous le signe de la prospérité donc peut-être pas la richesse non plus pourquoi pas, je vous souhaite en tout cas pour ce mois de décembre mais on voit que si vous aviez des moments difficiles et puis peut-être à un moment donné vous avez eu une perte de confiance en vous aussi et bien on vous dit que ces objectifs vous allez pouvoir les atteindre et que là, voilà, il y a une confiance qui revient du coup parce que en fait c'est comme si vous attendiez mais peut-être vous êtes arrivé à ne plus y croire voilà, on vous dit que là en tout cas la confiance revient parce que il y a des choses qui arrivent une explosion de plein de choses qui vous arrivent pour ce mois de décembre en tout cas c'est des choses que vous avez mises en place dans bien sûr des objectifs donc des projets, des démarches que vous avez pu entreprendre aussi là on vous dit que vous avez la prospérité, la richesse donc l'abondance pour moi de richesse mais aussi les choses, des résultats que vous avez obtenus par aussi vos démarches et aussi de vos objectifs évidemment alors on peut parler d'alliance bien sûr, donc peut-être que vous allez aujourd'hui avoir, comment, vous allez peut-être aujourd'hui changer peut-être de société alors on me parle peut-être de nouvelles choses de nouvelles alliances, de nouveaux contrats de travail ça peut être aussi du renouveau dans votre carrière professionnelle vous voyez les nœuds ça me parle aussi qu'il y avait aussi peut-être des absences des absences peut-être de participation vous voyez où vous êtes peut-être aussi retrouvé à un moment donné isolé de votre vie professionnelle où il y a peut-être eu des problèmes peut-être dû à des rivalités de la compétition personnelle enfin toutes sortes de jalousies dans le domaine professionnel voilà donc aujourd'hui on voit que vous allez intégrer une nouvelle société pour moi il y a une nouvelle société il y a des accords professionnels donc et de travail bien sûr qui vont être placés dans le sceau de la solidarité et de la collaboration avec des bons échanges vous voyez on voit une certaine solidarité des bons échanges en tout cas peut-être aussi des projets alors des projets aussi des projets peut-être en famille mais bon pas forcément mais en tout cas vous êtes votre famille en tout cas elle est bien entourée pour ce nouveau projet on va dire qu'il y a en tout cas dans l'entreprise la société que vous allez pouvoir bientôt pour qui travailler en tout cas c'est des nouvelles une nouvelle société avec de belles collaborations et des beaux échanges voilà donc c'est vraiment une idée de projet bien sûr en famille parce que je pense que vous êtes entouré pour ce changement de situation de changement de projet de changement de travail des projets que vous avez mis en place on me parle de solidarité mais on peut me parler aussi pour apporter aussi du bien dans votre foyer dans votre famille voilà donc pour moi il y a une révalorisation pour vous parce que en fait il y a quelque chose qui arrive pour vous il y a un nouveau voyage il y a quelque chose alors nouveau voyage c'est pas dans le sens propre du terme puisqu'on voit que vous voyez il y a la croissance spirituelle donc c'est une croissance spirituelle mais vous voyez c'est des choses qu'on avait mis qu'on avait espéré on voit qu'il y a des avancées vous voyez on va plutôt là arriver bien sûr ça va arriver en maturité ça veut dire que ici tout ce que vous avez mis vos projets vos objectifs vos objectifs voilà il a fallu un certain temps pour remettre des choses en oeuvre on voit que vous allez vous allez intégrer peut-être une nouvelle société et puis là on voit qu'il y a un avancé vers la maturité ça veut dire que ben voilà enfin ce que vous attendiez en fait ça arrive par contre il y a vraiment ça a été progressif voilà ça n'a pas été comment rapide il a fallu du temps en tout cas on voit qu'il y a une amélioration même des relations au sein aussi de votre foyer si vous êtes marié en tout cas si vous n'êtes pas ben en fait on voit qu'il y a une solidarité dans votre milieu professionnel dans la nouvelle société que vous allez intégrer voilà donc il y a tout va être réévalué excusez-moi donc certaines situations on va pouvoir vous allez pouvoir véritablement tout reconsidérer en tout cas pour ce mois de décembre voilà donc ça a mis du temps peut-être que vous étiez en attente mais en tout cas on a on a quelque chose qui arrive de super et de positif dans votre carrière dans votre vie aussi donc avec un peu plus de moyens donc un peu plus bien sûr de de chant de faire des projets de vivre voilà tout simplement on va aller je vais aller chercher non quelques cartes l'astro de la lune noire voilà pour mettre avoir un peu de précision complémentaire donc c'est un peu un terrain général alors ça parle là de travail parce que peut-être que alors c'est pas pour tous les versos si on parle par exemple de vie amoureuse si on est dans le domaine de vie amoureuse on pourra dire que voilà il y a des objectifs qui sont atteints dans votre vie sentimentale pour moi il y a l'abondance d'amour peut-être l'abondance aussi d'argent mais pour moi on parle d'amour c'est l'abondance d'amour peut-être qu'il y a peut-être des unions qui vont se former peut-être peut-être des mariages peut-être que vous allez pouvoir consolider votre union aussi si on est dans le cadre de célibataires ben on voit qu'il y a une chance qui arrive pour vous il y a une chance qui arrive pour vous peut-être une personne que vous venez de rencontrer ou rencontrer ou que vous allez rencontrer avec laquelle vous voyez il va y avoir une solidarité une alliance de la bienveillance de l'entente de l'harmonie en tout cas avec cette personne voilà donc bien sûr il y a les choses votre situation va être comme on dit révalorisée puisque de toute façon on a trouvé peut-être la bonne personne avec laquelle ou lequel on va pouvoir partager des choses voilà mais le domaine sentimental bien sûr je le ferai en fin de tirage parce que là je suis vraiment dans dans la généralité un peu ce qui en ressort pour ce mois de décembre alors ce qui en ressort pour moi ce mois de décembre c'est beaucoup la chance on parle d'argent on parle peut-être de nouvelles entreprises peut-être créer une société aussi ou il va régner bien sûr alors j'ai deux cartes qui se sont retournées donc je vais donc les mettre ici et je vais redemander une carte nous avons notre troisième carte qui est tombée voilà on vous parle de but dans la vie alors on vous parle de routine alors peut-être que voilà vous avez peut-être aujourd'hui essayé aussi d'entreprendre des choses justement pour 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 pallier à cette routine peut-être que vous étiez obligé de rester dans cet endroit parce qu'on parle de professionnel à cet endroit parce qu'on n'avait pas le choix parce qu'il fallait assurer bien sûr sa protection financière tout simplement et que vous étiez à un moment donné peut-être ben vous avez stagné et puis vous êtes dit bon ben de toute façon voilà voilà mais aujourd'hui on voit que vous avez modifié votre regard bien sûr avec cette routine et puis que vous allez vous allez bien sûr vous allez franchir bien sûr vous avez franchi le pas vous avez fait tout ce qu'il fallait justement pour pallier à votre routine bien sûr parce que voilà vous avez le travail au quotidien qui vous pesait vous aviez dépensé voilà vous êtes votre emploi de façon en fait vous obligez voilà c'était un peu votre stabilité que voilà vous étiez dans une routine là on voit que bien sûr vous allez bien sûr vous allez avoir une autre façon de voir les choses une autre façon de travailler voilà il y a peut-être des obligations qui vous ont fait que vous étiez obligé de rester dans la routine pour moi il y a d'autres responsabilités pour vous qui arrivent il y a d'autres organisations vous allez en tout cas vous assurez que tout est en ordre vous avez analysé cette situation et pour moi ça me dit que de toute façon il y a une guérison pour moi la guérison de la routine il y a il y a de l'ordre que vous allez remettre de l'ordre bien sûr parce que peut-être que vous en avez ras le bol de cette routine et puis on le confirme avec cette carte qui est l'âme qui est tout ce qui est spirituel avec cette carte d'âme c'est à dire que voilà vous avez alors ça me parle de l'une ça me parle aussi qu'à un moment donné vous avez été un petit peu loin loin de de certains de votre regard vous êtes éloigné un petit peu de vos objectifs peut-être parce que vous étiez obligé aussi de rentrer dans une certaine routine en tout cas avec cette carte on vous dit que c'est quand même la roue qui tourne il y a quelque chose qui arrive de bien parce que comme je vous disais il y a un peu le ras le bol de tout ça et puis aujourd'hui on voit que voilà vous allez d'instinct même si c'est un petit peu caché même si ça a été un petit peu vague au départ si on ne savait pas où on allait trop en fait vous êtes vous allez vous allez guider votre intuition tout simplement voilà donc c'est un peu les rêves c'est un peu l'âme peut-être le passé aussi de la sagesse c'est-à-dire que vous avez acquis aussi une certaine sagesse vous avez voulu aussi vous mettre à l'abri bien sûr en tout cas on vous parle aussi en tout cas vous avez c'est plus que mental parce que pour moi il y a eu des émotions fortes peut-être par rapport bien sûr à cette routine on me parle avec cette carte on a quand même cette protection voilà il y a des situations dans lesquelles vous ne voulez plus revivre voilà donc pour moi il y a une belle vision en tout cas parce qu'on me parle d'âme mais c'est aussi la vision des choses vous êtes projeté peut-être dans un autre voyage dans une autre affaire dans une autre société pour moi il y a un peu de rêve un peu de tout ça un peu de peut-être de de souvenirs mais bientôt qui seront que des souvenirs passés et ça me confirme avec bien sûr le nœud le nœud nord du but dans la vie on a un but dans la vie ben voilà c'est aussi de changer les choses qui vous enquiquinent dans lequel vous êtes installé parce que vous n'avez pas le choix on vous dit qu'aujourd'hui avec ce nœud nord le nœud nord excusez-moi voilà vous avez peut-être atteint vous allez atteindre le but de votre vie tout simplement voilà c'est ce que me dit cette carte et puis c'est ce que aussi enfin cette carte qui vient nous confirmer que vous avez atteint très prochainement parce qu'on voyait que ça arrivait voilà donc vous êtes peut-être encore dans l'attente mais en fait c'est un c'est une chance bien sûr parce que c'est positif voilà là vous avez vous avez eu un but dans votre vie mais on vous dit aussi qu'aujourd'hui bientôt vous allez avoir vous allez en avoir les récompenses voilà vous avez des choses qui vont grandir pour vous grandir au niveau aussi spirituel c'est-à-dire que vous allez mieux vous sentir là où vous allez aller là où vous allez partir là où votre votre intuition va vous amener à faire où votre intuition va vous mener sur un chemin voilà plus lumineux en tout cas en tout cas on vous dit que vous allez vous trouver au bon endroit au bon moment voilà votre but dans la vie en fait pour moi vous allez pouvoir le concrétiser tout simplement allez on va aller chercher avec le tarot des fées quelques cartes complémentaires voir s'il n'y a pas autre chose pour vous pour ce mois de décembre parce que en fait ça me parle beaucoup de travail ça me parle de remise en question donc de remise en question à un moment donné voilà après avoir été dans la routine parce que de toute façon on n'avait peut-être pas le choix voilà on a fait de remise en question et on est sorti de cette routine alors je vais les mettre parce que en fait ce sont des cartes qui sont tombées donc on me parle d'étoiles on me parle de reconnaissance aussi vous allez bientôt célébrer la paix et le bonheur vous allez avoir une vie personnelle satisfaisante alors si ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant et bien on vous dit que ça va l'être voilà vous avez quelque chose qui arrive très positif pour vous dans votre carrière dans votre dans votre carrière mais aussi dans le tout ce qui est côté aussi matériel bien vivre bien être bien sûr puisque quand on a aussi les finances et l'épanouissement ben en fait voilà on est heureux voilà donc on me parle aussi que vous avez vous allez avoir des choses à célébrer voilà vous avez alors peut-être que vous êtes en couple mais pas quand même des choses de couple qui vont célébrer enfin la satisfaction de la chance qui qui leur sourit voilà parce que pour moi vous êtes trouvé comme je disais tout à l'heure au bon endroit au bon moment voilà c'est vraiment une chance pour vous c'est le karma tout simplement alors on est sur une bonne étoile aussi et que vous allez pouvoir regarder votre futur avec optimisme pour moi la foi donc vous voyez vous avez la foi vous parlez d'âme mais aussi vos pensées vos objectifs voilà ces objectifs que vous aviez au fond de vous-même ben en fait vous les avez mis en application donc c'est vrai qu'on vous parle d'étoile on vous parle de chance en tout cas vous avez d'heureux changements vraiment qui vont venir vous soulager des temps difficiles c'est ce que l'étoile nous dit aussi voilà et puis vous allez retrouver cette énergie qui est un petit peu en baisse voilà vous allez enfin réaliser vos rêves tout simplement donc vous allez faire quelque chose qui va bien sûr élargir aussi d'autres horizons voilà vous allez pouvoir vous épanouir bien sûr dans votre milieu professionnel en tout cas ce nouveau milieu professionnel ce peut être aussi une association pourquoi pas en tout cas il y a beaucoup de belles choses pour ce mois de décembre je vois beaucoup enfin je vois d'épanouissement pour vous vous allez vraiment élargir votre horizon voir les choses autrement puisque voilà il y a peut-être il y a des choses qui arrivent et dans lesquelles vous allez vraiment être soulagé des temps difficiles et puis on vous voit quand même heureux vous avez la paix le bonheur une vie personnelle satisfaisante c'est un très beau jeu écoutez pour aujourd'hui franchement allez on va les compléter avec des petits messages alors je vais couper vous voyez la coupe c'est le bonheur voilà ou alors c'est même pas la peine parce que du coup les coupes ça parle ça parle de bonheur et d'abondance de bonheur aussi parce que vous êtes conscient aussi que votre bonheur il arrive parce que vous avez voulu remettre les choses sur le bon chemin tout simplement on vous parle aujourd'hui que vous allez obtenir ou vous avez obtenu le bonheur en tout cas et que vous en êtes conscient voilà voyez cette période d'attente cette période vous avez cette routine on vous dit que c'est fini qu'il y a de nouveau le bonheur qui revient pour vous vous avez choisi la bonne voie tout simplement même si vous avez été à un moment donné un peu dans le doute parce que justement vous aviez peur peut-être tout simplement aujourd'hui vous avez voyez cette carte d'abondance vous allez pouvoir créer tout ce que vous désirez vraiment dans la réalité physique voyez mais on parle aussi d'abondance de bonheur aussi d'amour aussi d'abondance d'amour si vous êtes en couple parce que tout ça va vous réussir aussi et donc vous allez vous retrouver dans peut-être du renouveau aussi dans votre couple parce que ça va donner aussi beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour en fait de se retrouver dans le bonheur et dans la bienveillance dans l'abondance dans les projets qui arrivent qui vous stabilisez donc bien sûr c'est que du bonheur pour les couples qui sont bien sûr mariés aussi parce qu'on parlait d'union d'alliance aussi donc après si vous êtes célibataire bon vu les cartes là pour moi il y a aussi comme je vous le disais tout à l'heure quelqu'un qui arrive dans votre vie voilà quelqu'un qui qu'on a mis sur votre chemin tout simplement et puis vous avez fait aussi le choix d'essayer de provoquer un peu de provoquer et de vouloir aussi changer des choses dans votre routine de tous les jours donc on vous dit que quelqu'un arrive avec des sentiments une personne peut-être une personne dont vous allez trouver le bonheur et avec bien sûr l'abondance d'amour mais je ferai le jeu sentimental après mais ça peut me parler aussi de cela bien sûr parce que comme c'est un jeu général voilà mais quand même en premier lieu on était parti quand même dans le professionnel la réussite professionnelle avant tout voilà donc je ne vais pas m'éparpiller puisque je ferai le tirage sentimental tout à l'heure mais voilà allez alors on me fait on me dit de sors sors prendre l'air allez alors on me parle sors prendre l'air as-tu besoin as-tu beaucoup travaillé récemment as-tu des inquiétudes ou trop de questions il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit du mouvement de la nature te feront retrouver l'inspiration et puis on vous parle abondance sur ton chemin l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as dont tu en as besoin je me répète parce que j'en suis en train de 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 faire n'importe quoi dans ma lecture alors l'abondance sur ton chemin l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve voyez c'est des beaux messages quand même qui en conclusion de ce tirage général en tout cas allez nous allons passer au sentimental je vais mettre ça de côté alors le côté sentimental je vais reprendre ce petit message allez on va aller voir le côté sentimental avec les amis qui savent pour nos versos versos allez les versos célibataires tout d'abord allez pour nos versos qu'elle va être le mois de décembre pour les amours du mois de décembre pour nos célibataires allez célibataires pour les versos pour le sentimentale les versos pour les célibataires pour le mois de décembre ah le célibataires pour le mois de décembre vous avez le karma voyez il y a quelque chose qui arrive pour vous voilà des messages alors peut-être des messages des arrivées peut-être aussi des messages c'est quand même de la communication aussi donc ces messages reçus vous allez avoir peut-être prochainement dans votre vie quelqu'un qui va arriver dont vous allez vous sentir avec l'atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne alors on me parle d'un cancer d'un lion ou d'un vierge voilà vous prenez voilà je suis désolée on a sonné la porte alors j'ai appuyé sur pause pour aller vite fait bon alors je ne me suis pas je n'ai pas repris les bonnes lunettes excusez-moi je me reprépare parce que du coup j'ai été un petit peu coupée dans mon élan alors pour les célibataires on voit qu'il y a une relation qui arrive alors les messages peut-être que vous avez vous allez être contacté par message par mail par les réseaux comme habituellement et peut-être vous allez avoir cette personne qui va vous apporter bien sûr cette relation une relation chaleureuse et détendue on voyait que vous aviez les célibataires une relation toujours instable instable vous n'arriviez pas peut-être à trouver la bonne personne vous voyez vous étiez peut-être à la recherche de votre âme soeur on vous dit mais que en fait ça ne s'est pas fait tout simplement que vous étiez souvent dans des relations instables où c'était yo-yo c'est un coup ça allait un coup ça allait pas et là on vous dit qu'il y a un message qui arrive vous allez être contacté et que vous allez bien sûr trouver la bonne personne allez je vais remettre deux cartes donc pour moi il y a des révélations on me parle de nouveaux 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 contacts excusez-moi c'est les messages qui arrivent et qui m'embrouillent un petit peu le cerveau je le répète à chaque fois je le dis à chaque tirage voilà et ça va tellement vite que les mots en fait ne suivent pas mais ne vous inquiétez pas voilà par ça c'est tout alors pour moi il y a jusqu'à maintenant vous étiez un petit peu dans les relations instables on voyait voilà aujourd'hui on a quelqu'un qui arrive donc on voit qu'il y a des messages qui arrivent on vous en a la voir bien sûr les révélations puisqu'on voit qu'il y a un nouveau nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour moi il y a un rendez-vous qui va se faire voilà un contact mais aussi un rendez-vous qui pourrait bien sûr se faire alors pour moi il y a ce message qui arrive de nouvelles personnes pour moi qui alors dans ce bouquet aussi qui vous dit c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous épanouir aussi voilà ça me parle de cela aussi donc pour moi vous allez le contacter ou c'est vous peut-être qui allez contacter aussi bien sûr cette personne sur toutes sortes de réseaux peu importe je ne sais pas comment tout ça alors ça peut être aussi lors d'une invitation aussi voilà qu'on pourrait bien sûr faire la rencontre bien sûr de cette personne en tout cas on voit que ça va bien démarrer puisque c'est une chance pour vous ce message c'est une chance pour vous peut-être cette invitation parce que ça va vous vous ouvrir à autre chose de nouveau quelque chose que vous n'aviez pas bien sûr eu jusqu'à présent parce que bien sûr on voyait que c'est toujours des relations qui n'étaient pas très très stable aujourd'hui on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive de nouveau dans votre vie donc il y a pour moi il y a une rencontre qui s'effectue pour vous voilà alors c'est quelque chose quand je vous dis un rendez-vous alors d'abord ça va être un message et puis peut-être qu'il va y avoir du contact au départ et puis pour moi il y a un rendez-vous voilà c'est juste une question de temps voilà juste une question de temps on vous dit que voilà il y a bientôt ce rendez-vous alors par contre vous allez prendre un peu de recul parce que en fait c'est par rapport à votre situation parce qu'on voyait que vous aviez toujours des relations instables que vous n'arriviez pas parce que tout simplement vous n'avez pas rencontré la bonne personne pour moi on me dit que c'est une question de temps mais que malgré tout même si ça se passe bien que vous vous retrouvez dans une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne on vous parle moi on me parle d'épanouissement avec cette personne qui peut être du signe cancer lion et vierge mais quand même vous allez aller doucement cette fois-ci voilà vous allez prendre votre temps tout simplement voilà alors pour les personnes qui sont en couple parce que bien sûr il n'y a pas que des célibataires il y a aussi des personnes qui sont en couple voilà donc on va aller voir aussi pour les personnes qui sont mariées ou qui sont en couple qui sont paxées ou qui sont en tout cas en relation d'union bien sûr allez pour les personnes mariées donc pour les versos mariés pour le mois de décembre allez pour les personnes mariées pour le mois de décembre pour les couples pour les versos pour le mois de décembre alors la réponse me dit que oui on me dit qu'avec cette personne vous êtes sur la bonne pouvoir que voilà tout va bien donc oui c'est une chance en fait pour moi vous êtes bien même si vous avez subi quelques épreuves à un moment donné on voit que la foi soulève des montagnes et que il y a peut-être il y a toujours un retour positif dans votre couple même s'il y a eu quelquefois des épreuves voilà alors les épreuves pour moi il y a eu peut-être des addictions qui ont fait qu'il y a eu quelques épreuves alors peut-être c'est vous peut-être que c'est votre conjoint parce qu'on parle de couple marié alors les addictions c'est peut-être aussi l'addiction affective toutes sortes d'addictions je ne vais pas vous dire quoi vous savez ce que c'est que les addictions ça peut être l'alcool ça peut être toutes sortes de choses ça peut être aussi l'addiction affective parce que quand on est trop après une personne en fait on a un peu la pression d'étouffer aussi voilà donc on voit que vous avez eu des épreuves des épreuves dans votre couple par rapport à des dépendances qui n'étaient pas les dépendances c'est toujours malsain de toute façon mais on voit que oui il y a quand même quelque chose voilà qui a fait que il y a des choses qui vous ont ça vous est inquiétés à un moment donné voilà on voit cette carte qui vous parle d'anxiété aussi d'anxiété de tracas de choses qui vous rongeaient quand même à l'intérieur donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y avait des épreuves allez petit message pour nos versos pour les couples versos voilà on voit qu'il y avait dans la maison il y a eu des tracas beaucoup d'anxiété beaucoup de difficultés beaucoup de vous êtes inquiétés en fait par rapport à ces à ces addictions vous voyez je pense que les addictions viennent dans le sens qu'il y a eu quelques peut-être difficultés vous voyez vous avez peut-être noyé aussi votre chagrin parce que vous êtes arrivé peut-être des choses je ne sais pas quoi et en fait on a cette je pense que c'est par ça où il y a eu des troubles vous avez peut-être subi des troubles des choses comme ça pour moi ça me parle voilà pour moi c'est passager c'est des troubles qui à un moment donné vous a fait peut-être sombrer dans la colle votre partenaire ou vous je ne sais pas exactement bon après ça me parle de cela ça me parle qu'aujourd'hui en tout cas vous voyez la chance on l'avait ici aussi la chance dans votre union j'en pense que les choses sont rentrées dans l'ordre tout simplement voilà alors il y a eu des épreuves des épreuves par rapport à des addictions alors c'est vous qui voyez les addictions peu importe on voit qu'il y a des choses qui vous rongeaient quand même voilà il y a des troubles il y a eu des troubles au niveau du comportement dans votre union que ce soit l'un ou l'autre en fait on a aussi on a aussi cette chance parce que on a cette chance peut-être d'amour tout simplement voilà tout simplement voilà donc même s'il y a eu quelques difficultés dans ce couple on voit que de toute façon vous êtes reparti voilà il n'y a pas de soucis pour cela voilà donc ce tirage sentimental et bien est terminé voilà on a fait le tour pour nos versos donc j'espère que ce tirage vous aura parlé alors n'hésitez pas de me laisser des petits commentaires si vous le souhaitez bien évidemment moi je vous retrouve sinon tous les jours pour des guidances journalières voilà j'espère que ce tirage vous aura plu je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre de bien profiter parce que je pense qu'on va être déconfinés pour Noël quand même je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre voilà en tout cas prenez soin de vous parce que comme je dis toujours la santé c'est important c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir voilà quand on a la santé on peut avoir le reste c'est le mot de la fin voilà c'est tout ce que je voulais vous dire moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye bye